Musique Salut vous regardez Wapala, cette semaine plein feu sur le jeune prodige de la vague en windsurf, on enchaîne avec les pros de l'ASP qui s'éclate sur le spot de Teupo, mais tout de suite plein feu sur l'audacieux challenge de Gisela Poulido. Musique Six fois championne du monde de kitesurf, Gisela Poulido a décidé d'affronter un des plus rapides ferry espagnol, le Tarifa Jet de la compagnie allemande, FRS. Ce ferry réalise à traverser entre Tarifa et Tanger, un trajet mythique pour tous les Marocains qui ont des rêves d'Europe. Musique Face aux 50 kilos tout mouillés de Gisela, un monstre d'acier, 40 000 chevaux dans la salle des machines. C'est un rêve de jeune fille que Gisela réalise en reliant cette distance mythique face à ce bolide des mers. Elle devient ainsi une des rares femmes dans sa spécialité à parcourir les 28 kilomètres qui séparent ces deux pays. Musique Sous-titrage ST' 501 On change de sport et de spot direction Tahiti pour la coupe du monde de surf. Musique On the Iron est de retour avec cette incroyable victoire au Bilabongpo Tahiti. Le triple champion du monde remporte son premier WT depuis 2007 au Chili. Il va Kelly Slater 9 fois champion du monde en demi-finale. Commencé tôt le matin, cette journée de finale s'annonce les chargés avec pas moins de 15 séries à faire passer. Les locaux tiennent bon jusqu'au quatrième tour. Michele Bourrez et Manoa Drôlet ne trouvent pas leur rythme et doivent laisser leur place au plus fort. Drôlet se fait sortir par Jérémy Flores. Jérémy lui continue à grimper le tableau et parvient à se hisser en demi après avoir battu le dangereux Fred Patachia. C'est Cécile Geoghout qui stoppera le foncé. Après ses débuts un peu décevants sur l'ASP, Flores repart donc confiant et reboosté pour le reste de la saison. Il pointe désormais à la 19ème place mondiale. Oui, c'est sûr que c'est un super résultat pour moi, 3ème. Mais je suis déçu quand même de ne pas avoir passé cette dernière série. Je pense qu'il y a vraiment moyen que je fasse un bon résultat ici. J'aime bien ce genre de vague qui tube. À la dernière 5 minutes, j'ai la priorité. Il y a une vague qui est arrivée, je suis parti. Mais je pense que ce n'était pas une vague qui allait me donner les 8 points. Donc j'ai essayé d'être assez profond pour faire la différence. Mais ça n'a pas passé. Donc ce n'est pas grave, je suis content quand même. Dans l'autre demi, Kelly Slater affronte Andy Iron. C'est finalement Andy qui l'emporte, même si Slater reste l'auteur du seul et unique disc de la compétition. Le King passe ainsi de la 3ème à la 2ème place mondiale et n'est plus qu'à 250 points de Jordi Smith. La finale a donc lieu entre deux dieux mythiques du surf, Andy Iron et CJ O'Boot. Andy est placé et enchaîne des belles vagues. Le score est sans appel, CJ n'arrive pas à trouver son rythme et accuse un triste 8-33 face au propre 14-67 d'Andy. Encore une belle épreuve pour ce spot. qui n'a décidément pas fini de faire rêver les surfeurs. A chacun sa glisse, Philippe lui a décidé de surfer les vagues avec sa planche de windsurf. Portrait de ce jeune génie qui pourrait bien devenir le prochain champion du monde de la discipline. Philippe Koster s'est fait remarquer sur l'étape de la Coupe du Monde à Pozo en 2008. Pure produit local germanique expatrié et élevé au baston canarien de Pozo, ce jeune gamin qui à l'époque ne navigue pourtant que depuis 5 ans, a réellement donné du fil à retordre aux meilleurs wave riders mondiaux. Il terminera 9e de l'épreuve devant des gars comme Angulo, Brown, Pritchard ou Swift. En 2009, à 15 ans, il remporte la PWA de Pozo. Il a battu les meilleurs windsurfers mondiaux très largement. Les juges disent même qu'il n'avait encore jamais mis des notes aussi hautes. En effet, Philippe a un répertoire plus que complet. Push loop in through, front loop, late double front, push table over tweaker, et enfin plein de figures en surf, en vrac, Shaka, Taka, Goddur, le tout dans 50 minutes. Je vous laisse sur ces images magiques tournées par le champion Kevin Pritchard et vous dis à la prochaine. A plus et bon rêve ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...